Et stop ! Tu rôles sur le boulevard BD ? Ce manga est fait pour toi ! Wind Fighters, tome 4, elle et lui ! Elio affronte le Major Birchmark en plein milieu d'un chantier. Les deux ennemis n'ont pas la même conception de l'humanité. Alors que le Major réduit un esclavage d'honnêtes gens pour servir ses intérêts, détruit la nature pour faire du profit et écrase tout ce qui le dérange par la force, Elio et ses compagnons combattent ce bourreau pour la liberté de ses victimes. Pour l'instant, le combat semble bien inégal. Il faut dire qu'Elio souffre d'une maladie du cœur qui limite grandement ses efforts. Mais sa volonté de protéger les plus faibles va décupler ses compétences. Sera-t-il suffisant pour vaincre l'ennemi ? Wind Fighters se clôt avec ce quatrième volume. Christophe Quinto prouve que le manga, à la française, quand il est fait avec une telle qualité, n'a plus rien à envier aux productions japonaises. Le mangaka écrit une histoire de développement personnel qui démontre que l'esprit peut décupler la force physique. Elio va puiser toute son énergie au fond de lui pour devenir un Wind Fighter remarquable. La série met également le focus sur la force des relations frères-sœurs. A l'origine, le manga aurait dû être centré sur Hope. Ce n'est qu'au cours du développement qu'Elio est apparu. Jusqu'à prendre le premier rôle. Si Elio peut être belliqueux, Hope est plus tempéré. L'un et l'autre se complètent. On ne peut s'empêcher de penser à Luke Eleya dans Star Wars, à Ron et Ginny Wesley dans Harry Potter, ainsi que dans un tout autre genre à Bart et Lisa Simpson. Pour rester dans le manga, le plus grand exemple de complicité dans le genre est celui d'Edward et Alphonse Elric dans le monumental Full Metal Alchemist, même s'il s'agit de deux frères. Et comment ne pas citer Eren et Mikasa, frères et sœurs adoptifs dans l'attaque des titans. Hope et Elio entrent dans cette glorieuse famille de frères-sœurs dans le manga. Alors que Wind Fighters se clôt déjà, Christophe Quinto préférant les séries n'étant pas interminables. L'auteur, sous le pseudonyme de Toffer, planche déjà sur son prochain projet qui sera un poil plus adulte et qui se situera dans le monde du MMA en attendant de pénétrer dans l'octogone. Ce sont bien Elio et les Wind Fighters qui sont au combat. Wind Fighters, tome 4, elle et lui, par Christophe Quinto, séparu aux éditions Glina. Boulevard BD, Anton, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne YouTube, un podcast audio et un site. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça, Anton ? Il faut s'abonner, partager à des amis et liker la vidéo. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Ciao ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 BD